Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser FileZilla pour transférer des fichiers de votre disque dur sur votre hébergement web. Donc là, pour l'exemple, je vais faire le téléchargement d'une traduction d'un thème WordPress. Donc là, vous voyez, par exemple, on a des termes en anglais comme le nombre de vues. Et donc le but du jeu, ça va être, grâce au transfert du fichier, de franciser ces éléments-là. Donc pour ce faire, vous ouvrez votre logiciel FileZilla. Donc soit vous avez enregistré les éléments de votre compte FTP, ce qui est le mieux, auquel cas vous allez dans l'onglet ici, ouvrir le gestionnaire de site, et vous vous connectez au site qui correspond. Ou alors, sinon, il vous faudra rentrer toutes les données. Donc l'autre, ça c'est le serveur sur lequel se trouve votre hébergement, votre identifiant, votre mot de passe, et le port, bien souvent, c'est 21. Enfin, vous pouvez même essayer sans remplir le numéro. Donc moi, je vais vous montrer la technique avec le site qui est déjà préenregistré. Donc il ne suffit plus que de, une fois que vous avez choisi le bon site, moi je suis dessus, mais après il faut choisir dans votre liste ici. Donc une fois que vous avez sélectionné le site, d'ailleurs je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc moi je vais aller sur, hop, il faut que je le retrouve. Je vais un peu vite. Voilà. Donc je clique dessus, les données s'affichent, on n'a plus qu'à cliquer sur connexion. Voilà. Donc parfois vous pouvez avoir cette boîte de dialogue qui s'ouvre, donc vous cliquez sur OK. C'est juste pour vous avertir que la connexion n'est pas sécurisée, mais bon, moi avec cet hébergeur-là, je n'ai pas le choix. Il n'autorise pas les connexions sécurisées. Donc ensuite, le principe à gauche, c'est tout ce qui concerne votre disque dur sur votre PC. Disque dur, ça peut être les clés USB, enfin tout lecteur qui est attaché à votre ordinateur. Et à droite, vous allez avoir ce qui concerne l'hébergement. Donc par défaut, quand vous vous connectez, on arrive à la racine de l'hébergement. Donc il faut sélectionner le dossier du site dans lequel vous voulez téléverser plutôt le ou les fichiers concernés. Donc moi, en l'occurrence, c'est dans le dossier racine WP Content pour une traduction. Donc théoriquement, normalement, on devrait mettre dans Language, sauf que mon thème n'a pas la codification nécessaire pour que ça soit pris en charge. Donc du coup, je le mets dans le dossier du thème. Et donc mon thème, c'est vidéo, je vais le retrouver, voilà, je sélectionne, et dans Langues. Donc c'est ici que je vais venir télécharger mes fichiers Langues. Donc maintenant, de l'autre côté, je vais chercher le fichier Langues. Hop, 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 et bien, voilà, WordPress. Donc là, je vais chercher mon fichier. voici ma traduction donc voilà je sélectionne les fichiers donc si vous n'avez qu'un seul il vous suffit de faire clic droit envoyer si vous en avez plusieurs voulait sélectionner en maintenant la tange la touche contrôle appuyé voilà donc là moi j'envoie les deux donc clic droit envoyer je clique dessus ça envoie automatiquement voilà donc les fichiers sont ici